Direction la Nouvelle Aquitaine dans cette émission sur le Paris Open Source Summit. On prend la LGV, direction la Nouvelle Aquitaine avec trois invités pour cette émission. Jean-Christophe Elinot, bonjour. Bonjour Vincent. Directeur du Cluster Aquinetic et évidemment co-président du programme du Paris Open Source Summit cette année. Tout se passe bien ? Tout à fait, c'est une grande année. Pour le moment tout va bien et je crois qu'on est en train de vivre un beau salon. Exactement. En tout cas, on va continuer à vous le faire vivre ce salon et on prend la direction de la Nouvelle Aquitaine et du Technopole Helioparc à Pau. Avec son représentant Philippe Mori, bonjour. Bonjour Vincent. Et à vos côtés, Jérémy Maduro de Bordeaux Unitec. C'est bien ça ? Bordeaux Unitec, exactement. Bonjour. Bonjour messieurs. Nous allons parler dans cette émission évidemment des actualités qui ont marqué la région Nouvelle Aquitaine avec notamment la banquise qui fête ses deux ans cette année. C'est accélérateur de start-up dédié à l'open source et un lancement de manifestation d'intérêt qui va avoir lieu dans les prochains jours. Jean-Christophe, est-ce que ce n'est pas représentatif de la vivacité finalement d'une région ces actualités-là ? Tout à fait Vincent. On a la chance d'être dans une région qui vit l'open source déjà depuis de très nombreuses années. Ça tient en très grande partie à la volonté du conseil régional de Nouvelle Aquitaine de mettre en avant cette filière, de mettre en avant cette thématique. On a un vrai développement économique qui s'est créé autour de ces start-up, de ces entreprises de la filière et j'avoue qu'en tant que directeur d'Akinetic, j'en suis particulièrement content. Très bien. Philippe Maury, un mot justement sur ces actualités de la banquise. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Pau, nous ça fait un an qu'on a démarré l'opération avec Aquitaine, avec Bordeaux Unitec. L'objectif pour Pau, c'est après un premier projet, une première réussite dans le domaine de l'open source, une start-up. On se posait la question comment faire de l'argent avec du gratuit. Aquitaine est venu nous expliquer que c'était possible et on l'a vérifié. Et à partir de là, on a lancé un concours l'année dernière pour lequel on a eu deux projets, deux projets à potentiel, dont un PlanetProf qui aujourd'hui commence à faire parler de lui. Aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est cristallisée sur Pau et sur lequel on a pas mal d'ambition. Puisqu'on se rend compte qu'un certain nombre de clients de ces entreprises-là commencent à regarder l'open source et l'intérêt que ça peut avoir pour eux. Même des grands groupes sont en train de regarder tout ça. Jérémy Maduro, vous le ressentez aussi, cette appétence pour l'open source ? Sur l'open source, oui. En plus, cette nouvelle démarche de la part notamment des étudiants et des étudiants entrepreneurs qui intègrent tout ou partie de leur process ou alors de leurs outils véritablement en open source. Pour compléter ce que disait Philippe sur la partie de Pau, j'aimerais repréciser qu'effectivement, Pau fait partie du développement du concept de la banquise qu'on souhaite en tout cas étendre à toute la nouvelle Aquitaine. Au démarrage avec Aquinetic, Bordeaux Unitec a lancé ce concept d'accélérateur sur Pessac, sur la métropole bordelaise. On en est à la troisième promotion. On a déjà aussi de belles réussites pour les nommer Equilibre, Captiz, New Mips, pour ne parler que d'eux. On participe à transformer cette image que peuvent avoir notamment les investisseurs et les financeurs aussi publics de cette image d'open source qui n'était pas forcément corrélée avec une idée de business model pérenne à long terme. Donc en tout cas, nous, on oeuvre pour ça, à la fois Aquinetic sur la partie un peu plus technique de l'open source. Et puis nous, je pense là, tu ne me contrediras pas, je pense Philippe, mais sur la partie business et approche justement du business model et l'aide à la création véritablement de ces structures. Donc c'est pour ça justement qu'on a décidé en tout cas de renforcer fort de ces deux années justement d'expérience au sein de la banquise et de cette douzaine d'entreprises créées et accompagnées, lancer un appel véritablement national à manifestation d'intérêt sur quatre pôles qu'on souhaite développer. Donc à la fois sur PESAC, la banquise initiale, mais également sur PAU, Helioparc et sans oublier Digital Bay à La Rochelle et également à Mont-de-Marsan, La Fabrique. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de faire un tour de France ou même européen si possible, des projets open source de création d'entreprises et des intégrés dans ces futures banquises à venir sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Quel est le calendrier d'ailleurs de ces actualités ? Peut-être Jean-Christophe ? On a un calendrier, je dirais, qui nous amène au début de l'année 2017. Je crois que de mémoire, les résultats seront rendus au mois de février si je ne m'abuse. N'hésitez surtout pas à candidater entrepreneur, start-upper. Nous vous donnons rendez-vous sur le site labanquise.com. Vous avez un bandeau sur lequel vous allez pouvoir cliquer, déposer votre candidature et on vous attend. Et croyez-moi, vous serez choyés, accompagnés. On va bien, bien, bien s'occuper de vous. Je rebondis d'ailleurs, on entendait parler de Pessac avec la banquise. Axel Le Maire glissait d'ailleurs même hier en entretien avec vous, en entretien avec l'ensemble des acteurs du Libre. Oui, il y a même du Libre à Pessac. Elle s'étonnait même et l'encouragait en tout cas cette initiative. J'avoue qu'on a passé un moment particulièrement convivial, agréable hier avec la secrétaire d'État au numérique, Axel Le Maire. C'est une dame brillante. C'est une dame brillante au travers de ce qu'elle a pu faire, tout le travail sur la loi République numérique, au travers de la vision qu'elle peut avoir justement sur le développement du numérique. On peut certes parler d'open source, d'open data, d'open gov, etc. Ça restera pour moi un grand moment du salon. Très bien. En tout cas, voilà, c'était mercredi 16 novembre pour les internautes qui découvrent cette vidéo. Merci à vous trois, messieurs, d'être venus. Merci Vincent. De défendre les couleurs de la région Nouvelle-Aquitaine et en tout cas de ses initiatives pour l'open source. Merci à vous trois. Merci. 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 Merci.